Hello, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième look de cette semaine sur les astres et j'avais très envie d'incorporer à cette série une ou deux planètes, donc là j'ai choisi de faire Saturne c'est tout simplement une planète qui me parlait et j'avais aussi très envie d'incorporer un anneau je trouvais ça très sympa d'incorporer un élément un petit peu plus en dimension à ce maquillage là et de faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait pour le moment dans cette série là donc voilà, j'ai choisi Saturne pour son anneau et pour les couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire je me suis fiée à plusieurs photos que j'ai trouvées sur Pinterest évidemment c'est pas forcément des photos ou des couleurs qui vont être très très réalistes, très très fidèles à la réalité mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent pour moi tout simplement donc j'avais préparé l'anneau au préalable d'ailleurs je l'ai fait avec des feutres et je l'ai découpé dans du papier canson ça va me permettre de le coller directement sur mon visage une fois le maquillage terminé donc j'espère que cette idée vous plaira l'idée en fait si vous voulez c'est de faire comme des espèces de traînées de couleurs sur les contours de mon visage donc je vais prendre les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour l'anneau et voilà, avec des pinceaux assez denses, assez évasés je sais pas vraiment comment vous expliquer, je vais essayer de faire des espèces de traînées voilà, des espèces de grandes lignes qui vont reprendre aussi les motifs de l'anneau et je trouve que c'était la meilleure manière de représenter la planète j'avais envie de faire une illusion d'optique aussi etc mais je me suis dit que finalement ça, ça serait le moyen le plus artistique pour moi d'interpréter la planète Saturne j'ai maintenant envie de vous parler de la mythologie et des légendes autour de Saturne de cette planète qu'on connait finalement pas si bien que ça, en tout cas pour ma part donc je vais vous raconter un petit peu son histoire pour commencer, Saturne est la sixième planète du système solaire par ordre d'éloignement au soleil et la deuxième plus grande planète par la taille et la masse après Jupiter qui est comme elle une planète géante gazeuse que serait Saturne sans son anneau ? ou plus particulièrement et plus précisément, ses anneaux ils sont en réalité formés de sept anneaux principaux c'est plutôt sept ensemble d'anneaux ils sont majoritairement composés de particules de glace qui sont des micro-météorites elles se chargent électriquement puis sont attirées par le champ magnétique de Saturne elles finissent par tomber à sa surface sous forme de pluie parlons maintenant un peu plus mythologie et légende Saturne est présentée comme un roi civilisateur inventeur des lois et de l'agriculture très tôt, les romains ont identifié Saturne au grec Kronos dont les mythes ont été adaptés à la littérature latine et à l'art romain en particulier le rôle de Kronos dans la généalogie des dieux grecs a été transféré à Saturne Saturne est une très ancienne divinité du ciel fils d'Uranos et de Gaïa et père de Jupiter il mangeait ses enfants car on lui avait prédit que son fils le détrônerait comme il l'avait fait lui-même à son père mais sa femme Réa, folle de douleur remplaça son dernier nez par une pierre entourée d'un ange souvent ainsi Jupiter Saturne symbolise le temps dans sa notion de durée Autre fait intéressant qui n'a rien à voir le mot samedi trouve son origine dans le mot Saturne il signifie en fait à la base jour de Saturne en effet les romains ont donné au jour de la semaine les noms des sept astres qu'ils connaissaient le lundi est donc le jour de la lune mardi le jour de mars mercredi celui de Mercure jeudi le jour de Jupiter vendredi celui de Vénus puis Saturne disparaît au profit de Saba d'où samedi tandis qu'au jour du soleil il se substitue au jour du Seigneur qui deviendra le dimanche j'espère que ce look vous aura plu et que ce petit texte vous aura plu également on se retrouve demain pour le quatrième jour de la série sur les astres on se retrouve sur Insta et sur TikTok bisous Sous-titres par Jérémy Diaz